bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour vous à milion on va faire les tarot scopes du mois de mars 2023 et on va les voir dans les cartes ce qu'il se passe pour vous alors on va commencer par ce tarot le tarot mystique on va aller voir ce qu'il nous dit lui et on couvrira avec osho mais aux choses n si on a besoin d'aller chercher plus d'infos ensuite on ira voir dans deux oracles que j'ai mélangé donc on a les réponses angéliques et les anges de l'amour que j'ai mélangé et on ira voir ce que ces cartons à nous dire en sachant que dans les réponses angéliques et bien vous pourrez poser une question et on retournera carte par carte les réponses que ces jeux auront à nous donner tout ça sur un aspect sentimental bien évidemment ensuite on ira faire un petit tour dans le dis moi que tu m'aimes de sandy tatou et de voglio bene on ira voir dans cet oracle pour les célibataires les couples ou les triangulaires et puis on terminera par la voyance cache de jo on lui demandera de nous répondre à une question alors là on ira dans tous les domaines vous réfléchirez à une question ou deux ça dépendra des cartes qu'ils nous donnent et puis voilà donc cette vidéo s'adresse à vous un million mais aussi aux ascendants lyon aussi lunaire ou encore vénus en lyon cette vidéo est pour aller c'est parti que se passe-t-il pour les lions pour ce mois de mars 2023 alors on a une première qui tombe et c'est un roi de coupe qui ressemble plus à une reine enfin bon alors qu'est ce que ce jeu nous dit d'autre pour vous alors on a un 5 de bâton à côté de ce roi de coupe alors le roi de coupe c'est un il maîtrise bien son domaine celui-ci un roi maîtrise toujours derrière on a un valet de bâton alors roi de coupe 5 de bâton valet de bâton il y a quelque chose de nouveau là qui arrive on va aller voir en face qu'il a à nous dire ce jeu en face de cette trois cartes alors on a un 4 de coupe l'ermite le pendu et la justice un bali donc vous avez des la majeure non et lyon on souffle qu'est ce qu'on a on a le roi de bâton les rois de bâton qui ressemble les rois ressemblent beaucoup à des rennes dans ce jeu c'est marrant un 6 de pentacle un 3 de bâton un 8 de coupe il y a des choses à se libérer chez vous un 2 de pentacle on va aller en rechercher une ou deux on va prendre celle là valet d'épée et le monde en dos de deck on a un oeuf de bâton ici chez vous les lions au mois de mars vous allez comme si vous resserriez quelque chose il ya cette envie de clôturer un cycle de resserrer quelque chose de surveiller des frontières il ya quelque chose dans ce goût là chez vous mais c'est dans le seul but de s'épanouir et de s'ouvrir de nouveaux horizons alors 9 de bâton 3 d'épée 7 d'épée ouille ouille les rois d'épée et qu'un 6 de bâton derrière il ya de la récompense à se faire mais cette récompense elle est obtenue à la force du poignet chez vous les lions 9 de bâton celui ci nous parle un de votre détermination ça c'est certain vous êtes déterminé mais vous êtes déterminé ici peut-être à resserrer des frontières à resserrer quelque chose peut-être que vous voulez remettre de l'ordre dans votre vie à million en tout cas c'est vraiment ce qu'il se profite à l'horizon mois de mars parce que derrière on a un 3 d'épée le 3 d'épée est synonyme de séparation douloureuse ou de rupture soudaine il ya quelque chose qui se fait violemment ici derrière on a un 7 d'épée alors le 7 d'épée le 7 d'épée ça ça va nous parler de trahison de déni ou alors de mensonges il ya peut-être quelqu'un qui porte des masques dans votre entourage mais cette carte elle nous parle de quelqu'un de il ya quelqu'un de fourme là autour de vous et derrière on a un roi d'épée alors le roi d'épée il est là pour vous aider mais bon tout ça vous avez décidé de un resserrer les mailles de quelque chose ou alors vous ne voulez plus laisser trop de portes ouvertes autour de vous à million pour resserrer pour éviter que les personnes mal intentionnées arrivent dans votre entourage parce que c'est ce que je vois là le 7 d'épée lui voyez ils se promènent dans une corne d'abondance avec des oeufs dans les bras est ce qu'il les a volés ou est ce qu'il est en train de les ramener tout porte à croire qu'il est en train de naviguer dans votre corne d'abondance alors ça peut être un voleur d'énergie quelqu'un qui vient dès qu'il arrive vers vous dès que cette personne arrive vers vous et bien est en train de vous prendre votre énergie ou alors il ya quelqu'un qui vous ment ou qui vous fait un coup bas mais là il ya quelque chose de pas net ou alors c'est vous qui êtes dans le déni peut-être que vous vous mentez à vous même la million c'est possible mais si c'est le cas parce que derrière un 3dp quand on a un 7 dp ça veut dire qu'ici on minimise les dégâts d'un 3dp et peut-être qu'on tomberait dans le déni ici mais là il est vraiment temps de un million de vous vous regardez vraiment en face sans vous voiler la face c'est vraiment ça et là vous allez refermer les portes en fait c'est comme si vous refermiez un je vois comme une voyez les facochers c'est eux qui ont un une carapace comme si on refermait toutes les petites plaques d'une carapace c'est ce que je vois chez vous et le roi d'épée lui il est pareil il est dans la maîtrise celui ci il est dans la maîtrise du savoir faire et du dans la prise de décision celui ci c'est prendre des décisions il est en vous on vous demande de vous servir de ce roi d'épée pour trancher sur peut-être des relations qui n'ont plus lieu d'être sur ces anciennes relations qui vous ont fait souffrir et que l'on maintient toujours en place avec ce set d'épée qu'est ce que il nous dit d'autre ce roi d'épée il nous dit aussi que vous êtes presque obligé de vous séparer de ces personnes qui se cache dans le set d'épée donc là ça peut nous parler peut-être ici on s'est laissé trop faire sur l'aspect sentimental ou alors sur le côté professionnel vous êtes trop laissé faire et aujourd'hui mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur peut-être vous avez laissé trop de choses partir comme ça sans sans y prêter plus attention il ya quelque chose non mais enfin en tout cas vous y remédier au mois de mars vous remédier à tout ce qui vous a consommé d'énergie tout ce qui vous a pris tout ce qui vous a coûté cher finalement alors ici roi de coupe alors le roi de coupe et dans la maîtrise dans la maîtrise des émotions des sentiments ici un roi de coupe pour vous donner un exemple un roi de coupe lui ne donne pas ses émotions et ses sentiments à perte sert que lui il ne va pas donner de son amour et encore moins de son temps à quelqu'un qui ne qui ne se soucie pas de lui voyez donc le lion au mois de mars vous n'allez plus accorder ni de temps ni d'amour ni de peu importe ce que vous donnez vous n'accordez plus de temps à des gens qui n'en valent pas la peine à des gens qui ne vous donne même pas de nouvelles ou signes de vie ou qui n'ont aucune reconnaissance envers vous là c'est fini vous n'allez absolument plus donner quoi que ce soit des gens qui ne le méritent pas en vérité parce que derrière il y a un 5 de bâton ici il ya de la concurrence et de la compétition donc avec ce valet de bâton là vous êtes à la recherche de nouvelles passions vous êtes à la recherche peut-être d'une d'un nouveau travail c'est possible avec les bâtons on parle de ça le 5 de bâton accompagné d'un valet de bâton ici il semblerait que vous êtes à la recherche de quelque chose de nouveau à moins qu'on fasse appel à vous à vos compétences pour vous recruter c'est possible mais ici il ya quelque chose là qui va se dégager sur l'aspect pro n'allez plus donner de votre temps ni de votre amour ni de votre attention à des gens qui n'en veulent pas la peine ça c'est certain ce 5 de bâton qui nous parle quand même d'affrontement qui nous parle de combat de rivalité même ça vous en avez fini avec ça là vous allez le roi de coupe lui vous permet de ne plus vous attachez à ce genre de de compétition qui vraiment ne vous sert pas donc ça vous allez le dégager alors qu'on soit dans l'aspect pro ou dans dans le réseau amical aussi ou encore dans vos amours peut-être qu'ici vous avez des gens autour de vous qui vous aime peut-être que vous êtes un homme et qui a deux trois femmes autour de vous l'inverse vous êtes une femme et il ya deux trois hommes qui vous tournent autour bon là vous allez mettre un terme à tout ça et vous n'allez pas donner de votre temps à des gens qui ne se préoccupent pas de votre santé ça c'est vraiment ce qu'il nous dit parce que le valet de bâton nuit il est à la recherche de nouvelles de nous comment on pourrait dire sa nouvelle passion peut-être il est à la recherche de nouvelles passions mais il veut des choses beaucoup plus enthousiasmantes derrière on a un cadre de coupe accompagné de l'ermite du pendu et de la justice bon le cadre de coupe on est d'accord qu'ici celui ci tourne le dos à beaucoup de choses il ya un parapluie au dessus de sa tête il se met dans l'ombre et le cadre de coupe lui a pour habitude de sortir en tenue de camouflage parce que lui ne va pas être remarqué c'est comme ça vous allez l'entreprendre un le mois de mars derrière on a l'ermite qui va très bien avec le cadre de coupe c'est à dire qu'ici vous vous cachez des autres vous cachez peut-être que vous allez vous mettre à l'abri vous repliez parce que l'ermite est dans sa tour et lui il a besoin de ceux de s'isoler donc vous l'élu en mon avis ce mois si vous vous isolez pour réfléchir et vous demander ce que vous voulez vraiment le genre de relation vous voulez qu'elle soit amicale professionnelle amoureuse un peu importe mais là c'est comme si ici chers amis lyon vous étiez en train de vous choisir là c'est vous qui vous choisissez donc vous choisissez ce que vous voulez vraiment dans une relation et le on va y voir plus clair parce que derrière on a le pendu et les justices voilà pourquoi ici non c'était le cas de coupe avant voilà pourquoi ici on prend du recul c'est parce qu'on veut des choses bien plus équilibrées mais dans tous les sens du terme ça peut être aussi votre vie ça peut être votre alimentation ça peut être dans les relations en tout cas bref on va chercher l'équilibre au mois de marcher les lions parce que le pendu ici vous invite à aller voir ce qui vous empêche d'être pleinement épanoui dans vos relations et encore une fois quelle que soit leur relation là il ya vraiment quelque chose qui vous pousse à ça ce qui veut dire aussi que si vous avez parce que la justice pourrait nous parler d'une d'un conflit pourrait nous parler d'un procès pourrait nous parler voyez si vous êtes en procès si vous êtes en conflit un million vous avez besoin de prendre du recul ici et de vous faire tout petit pour voir ce qui coince là est ce qui vous empêche d'établir quelque chose d'équilibré et de juste là si vous êtes en plein procès l'armée de vous dit bien qu'il est peut-être temps de prendre du recul et de vous isoler et d'aller voir la meilleure option pour vous ici pour voir ces plateaux équilibré si vous êtes en plein procès regardez avec le pendu parce que le pendu il vous invite à regarder au fond de vous avec beaucoup beaucoup d'honnêteté c'est ça qui nous dit le pendu en dessous alors en dessous les affaires commencent à prendre une autre tournure parce que le roi de bâton le 6 de pentacle le 3 de bâton et le huit de coupe ici vous avez non seulement vous avez pris une décision j'ai envie de vous dire merci le roi d'épée vous prenez une décision ici qui va vous permettre de vous projeter loin alors le roi de bâton pourrait nous parler et bien évidemment de votre travail ici c'est un décideur le roi de bâton c'est un meneur c'est quelqu'un qui est quand même assez il a du leadership en celui ci donc le roi de bâton c'est vous vous êtes un leader et vous êtes un leader qui s'enrichit au point de trouver ce 6 de pentacle qui lui va nous parler de partage équitable qui va nous de parler aussi de vous à millions qui est absolument dans dans la capacité d'aider des gens autour de vous donc là à mon avis ici on est revenu à quelque chose de beaucoup plus équilibré à la mi mars parce que là ce roi de bâton à les moyens de ce 6 de pentacle le 6 de pentacle ici on fait on rend l'appareil on donne un coup de main aux gens qui nous ont aidé dans le passé le 6 de pentacle ne donne pas comme ça à pertes lui il va aider ce 6 de pentacle va être généreux dans le sens où il va aider les personnes qui ont pu l'aider dans le passé la situation s'améliorer parce que quand on a un 6 de pentacle c'est que votre situation s'améliore vous permet ici avec ce 3 de bâton de vous projeter et on se projette à l'aide du 8 de coupe alors le 8 de coupe lui va nous parler d'un détachement d'un détachement de lâcher prise vous lâchez quelque chose ou quelqu'un ici puisque le 8 de coupe il s'éloigne il s'éloigne et l'éloignement est nécessaire parce que il se dirige vers un 9 9 de coupe qui lui va réaliser tous ses souhaits mais pour réaliser ses souhaits il va falloir qu'il lâche les voyez les charges qui lâche tout ce qu'il en qu'il ose et tout ce qui va lui consommer de l'énergie donc voyez ce 8 de coupe vous le mettez en action mais vous ne pouvez pas faire autrement vous ne pouvez pas faire autrement ce que ce 3 le bâton lui se projette et il se protège sans les fardeaux pardon donc là il ya vous parvenez à vos fins vous parvenez à vos fins millions vous obtenez cette place du roi de bâton qui était en recherche et ici le valet de bâton était la recherche de sang bon deuxième quinzaine de mars on y est vous l'avez trouvé mais en même temps vous êtes laissé trouver puisque ici on nous dit bien que vous vous choisissez là vous vous choisissez millions donc du coup comme on se choisit ben forcément les choses arrivent beaucoup plus facilement alors celui de coupe qui nous parle de détachement nous fait basculer direct ici dans un de pentacle un valet d'épée et le monde ici le de pentacle nous dit bien que vous avez deux projets en tête vous avez deux projets vous avez envie de réaliser quelque chose là il ya deux choses donc on jongle et vous jongler très bien entre deux projets à moins que ce soit sur l'aspect relationnel peut-être concours de lièvre à la fois chez les lions au mois de mars quoi qu'il en soit ici les deux projets va falloir les mettre sur pied sert que là si vous courez de lièvre à la fois en amour ça va être compliqué mais si vous avez deux projets financiers ou professionnels les deux peuvent être mis sur pied rapidement parce qu'avec un valet d'épée ici vous allez avoir des idées le valet d'épée c'est les idées de génie celui-ci est un étudiant encore une fois très enthousiaste en celui ci 1 il est prêt à faire beaucoup de choses mais il est riche en théorie voyez il est debout sur une pile de livres donc c'est un étudiant qui a obtenu tous ses diplômes donc il est très riche de cette théorie mais il manque peut-être un peu de pratique pourtant vous allez vous en servir de ce valet d'épée parce que lui il a des idées de génie il sème des graines voyez que ce pissenlit ce pissenlit qui veut qui va semer au cas de vent il sème les graines et c'est ce que vous faites vous semez des graines des idées vous laissez déborder par toutes ces idées et vous avez raison parce que derrière on a la carte du monde et la carte du monde elle vous promet la fin d'un cycle là vous passez une ligne d'arrivée ici vous êtes victorieux vous êtes premier et le monde boucle une boucle il ya quelque chose qui prend fin qui se termine enfin chez vous les lions je ne sais pas ce que c'est mais il ya vous avez les opportunités ici avec ce valet d'épée à clôturer ça rapidement fin mars mais en même temps au mois de mars on a une vénus en taureau vénus en taureau va vous aider par le biais de la séduction du charme avec cette vénus vous pouvez facilement exposer vos idées et en exposant vos idées les gens vont vous suivre parce que vous allez les charmer vous allez charmer si vous avez besoin de nouveaux partenaires vous avez besoin de signer des documents les faire signer par quelqu'un ça peut être la banque ça peut être un collaborateur ça peut être n'importe quoi ou alors la sortie d'un procès en parce que ici on est à la justice si vous êtes à la sortie d'un procès vous avez besoin de faire valider quelque chose sur une ordonnance ici au mois de mars à partir de du 11 mars jusqu'au mois d'avril vous pouvez y aller vous pouvez mi mars vous pouvez faire signer ce que vous voulez mais la justice elle tombe là à la fin de la première quinzaine donc ici vous pouvez obtenir ce que vous voulez on va les voir avec aux choux s'il ya quelque chose à nous dire sur ce 5 de bâton il nous parle du rebelle 5 de bâton c'est de la compétition c'est de la concurrence nous parle du rebelle de l'harmonie avec le roi de coupe à côté vous ne vous préoccupez plus enfin il n'y a plus de préoccupation sur la rébellion et derrière on a la patience le dos dès qu'il nous parle de la percée alors sur ce 5 de bâton bah oui rebelle l'harmonie la patience il ya quelque chose qui ce roi de couple est face à des personnes qui se remènent il est face à ce sac de bâton qui qui est en bataille c'est là c'est du ici on pourrait parler de beaucoup de personnes compétentes par exemple il ya de la compétence dans ces personnes le problème c'est qu'on ne s'entend pas il ya une incompatibilité d'humain dans ce sac de 5 de bâton donc ça vous n'en voulez pas les lions et c'est là où il ya le rebelle mais vous vous cherchez l'harmonie et vous l'obtenez l'harmonie vous obtenez cette harmonie grâce à ce valet de bâton qui va vous emmener dans de nouveaux nouvelles propositions vous allez laisser tomber ça pour partir haute ailleurs n'allez pas vous préoccuper très longtemps de ce 5 de bâton j'oublie alors moi il ya d'autres choses que j'aimerais bien éclaircir dans ce jeu on a un cadre de couple avec l'ermite mais moi ce qu'ils nous disent quatre deux copines pas de la source du partage encore une fois avec le six de pentacle c'est peut-être là c'est à partir de là ici que vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez oui l'abondance et derrière l'intensité donc là il ya quelque chose de très intense qui se prépare au mois de mars sur la première quinzaine de mars là il ya quelque chose qui vous donne les moyens de ce six de pentacle là c'est certain avec cette justice alors la source le partage l'abondance à la source c'est vous un million donc la source c'est vous quand vous en êtes conscient quand je dis la source c'est que tout part de vous quoi qu'il se passe dans votre expérience la source c'est toujours vous donc regardez en vous ce qui vous permet de faire l'expérience que vous vivez à l'instant t et le partage de l'abondance est ce que vous faites vous vous mettez à l'abri vous vous mettez en tenue de camouflage ici avec cet ermite peut-être pour penser à ce que vous pourriez changer en vous pour rééquilibrer ces plateaux le pendule est là pour vous aider il ya de l'abondance qui vous attend l'abondance vous attend au mois de mars et là c'est confirmé par ce six de pentacle qu'est ce qu'on a derrière l'intensité la récitivité la conscience l'instant présent la vacuité oui vous avez tout pour clair ici la renaissance et l'isolement ouais c'est grâce à cet isolement que vous allez parvenez à faire ce que vous voulez parce que l'intensité ça vous là ça nous prévient que ça va être ça va être costaud chez vous les lions mois de mars en terme de d'introspection je parle puisque derrière on a la réceptivité vous êtes prêts à recevoir mon dieu il était temps avec un jupiter embellie il est temps de recevoir l'abondance derrière on a la conscience regardez la jolie percée que vous faites là voyez on voit cette ombre dernière et le voile s'arrache le voile s'arrache et on commence à vous deviner derrière c'est beaucoup plus joli que ce qui paraissait donc ça ici la conscience et que vous prenez conscience de la source que vous êtes l'instant présent c'est toute façon c'est c'est à ce moment là vous allez il ya une sacrée ouverture d'esprit chez vous là les lions l'ajournement ici la vacuité et la renaissance il ya quelque chose vraiment qui vous permet de vous ouvrir de vous prenez conscience de la source que vous êtes et vous êtes enfin vous autorisez enfin à recevoir mais ce qui est de toute façon pour vous allez on va les voir dans ces deux oracles ici on va aller voir ce que ça nous dit pour vous amélios on est une réponse donc à chaque carte des anges ici c'est une réponse à une question donc on va se poser autant de questions qu'il ya de réponses bien évidemment alors ici une deux trois quatre cinq on va prendre celle ci au dessus on ne sait pas laquelle est le dos de deck nous dit financez carrière il n'y a rien à faire ça parle beaucoup de ça on parle des finances et de la carrière chez vous des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment voyez ici moi je vous le dis sur les finances il ya quelque chose qui bouge vous comprenez vous êtes la source alors ici on a trois réponses angélique posez vous trois questions et on va aller chercher les réponses faites pause ainsi c'est nécessaire et on va aller chercher les réponses la première carte nous dit que c'est une occasion l'occasion favorable la deuxième réponse ça dépend de vous la troisième réponse nous dit demeurez positif alors que nous disent les anges de l'amour il nous parle de facteur religieux le tromperie et de laisser vos amis vous aider alors le facteur religieux nous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle alors on pourrait mettre avec cette carte de la avec cette carte on pourrait parler de la religion ou encore peut-être de d'un aspect pro ça peut être ça aussi alors derrière on a la tromperie quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation on voyait tout à l'heure avec ce set d'épées on voit avec ce set d'épées qui a quelqu'un il y a quelque chose d'assez fourme dans votre entourage soyez prudents un million et derrière laisser vos amis vous aider demandez et acceptez le soutien des autres voilà ce qu'on vous demande de faire un million dans vos relations on va aller voir dans l'oracle dis moi que tu m'aimes on va aller en chercher quatre ou cinq sur l'aspect sentimental on va aller voir ce que ça nous dit bon si elle vient de pauvre et chercher parce que on va aller chercher allez on va en prendre 5 2 3 4 1 et 5 le dos de bec nous parle de la carte alors il nous parle de la nostalgie de la mentalisation et des émotions est vraiment très très belle cette carte alors ici il ya des émotions qui se prépare au mois de mars alors on nous parle de sérénité de minauderie ou alors encore d'enchantement dans votre vie relationnelle amoureuse donc là ici on a de quoi s'être enchanté lâcher prise respiration accalmie peut-être que vous êtes enchanté au mois de mars puisque vous traversez peut-être une période plus calme mais je vous le souhaite parce que après on a une vénus en lion une vénus en lion ici à partir du mois de mai mai juin ici ça va ça va cartonner avec cette vénus en lion alors derrière ça qu'est ce qu'on a on a une aide un soutien et un ancrage les anges nous disait demandez de l'aide à vos amis ici ça nous le répète on a le courage la témérité et l'audace oui lorsque tout ça ce que ça nous dit et dernière on a le sacrifice l'abandon et la dévotion alors pour les célibataires ici si vous êtes célibataire ce tirage va nous parler de vous en disant que là il serait peut-être temps d'accepter de l'aide ou un soutien d'un ami qui pourrait peut-être vous présenter quelqu'un peut-être que l'aide vient de là peut-être que vous demandez de l'aide mais pour peut-être vous ouvrir un nouveau réseau à de nouveaux amis à de nouvelles opportunités donc si c'est le cas à million célibataire et bien accepter de l'aide de vos amis ici pour peut-être commencer à faire de nouvelles rencontres puisque ici on nous parle quand même de sérénité dans cette carte soyez plus ouverts à la rencontre de nouvelles personnes nouveaux horizons de nouvelles peut-être même de nouvelles coutumes de nouveaux pays allez voir moi je sais pas pourquoi ça me parle quand même beaucoup de ça en tout cas on vous demande bien de lâcher prise ici puisque cette accalmie cette accalmie va vraiment vous aider prenez une grande respiration acceptez ce qui est vous allez voir si ça va pas le faire derrière on a le courage la témérité et l'audace accompagné de cette carte qui va nous parler d'abandon de dévotion et même de sacrifice acceptez ici le sacrifice c'est peut-être de lâcher prise et de laisser tomber quelque chose peut-être lâcher prise sur le fait que vous pensez que vous allez y arriver tout seul si vous avez besoin d'aide lâchez prise sur tout ce qui vous fait croire que vous pouvez y arriver tout seul il n'y a pas de honte à demander de l'aide à ses proches à ses amis parce que ici vous ne manquez pas de courage les lions ni d'audace mais si on veut rencontrer quelqu'un peut-être vous avez raison il faut changer d'environnement changer de réseau peut-être s'ouvrir à autre chose peut-être pas changer de réseau mais s'autoriser à voir de nouvelles personnes rentrer dans votre entourage c'est vraiment de ça dont on parle en tout cas il y a de belles émotions qui s'attendent pour vous amis célibataires si vous êtes en couple ou en triangulaire et bien ici vous allez vraiment vivre un mois de mars beaucoup plus calme beaucoup plus serein il y a quelque chose là qui va venir vous permettre de de lâcher quelque chose dans votre histoire de couple ou dans votre triangulaire il y a quelqu'un qui peut même venir vous aider à ça mais vous allez passer un mois de mars beaucoup plus serein en acceptant l'aide de vos amis peut-être ou le soutien de vos amis peut-être de vous confier à quelqu'un peut-être que c'est ça peut-être qu'ici vous avez besoin de vous confier à quelqu'un si vous êtes en triangulaire ou même en couple mais il va falloir vous armer beaucoup de courage parce que j'ai l'impression que là vous allez devoir faire des sacrifices si vous êtes en triangulaire vous avez peut-être envie déjà depuis un moment de lâcher une triangulaire vous n'osez pas le faire si c'est ça un million n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien faites-le si vous avez un ami ou une amie qui peut vous aider ou encore peut-être un confident ou même un médecin allez savoir des fois le fait de se confier à quelqu'un d'étranger et quelqu'un qui ne porte pas de jugement sur vous peut-être que ça peut vous aider à avoir une solution ou des idées qui peuvent vous permettre de lâcher quelque chose en tout cas c'est ce que ce jeu nous dit allez on va aller demander à Jo de nous répondre alors on va aller demander de nous répondre à une question posez-vous une question à million on en a déjà eu on va aller en chercher une deuxième posez-vous deux questions et on va aller chercher les réponses alors les questions sur n'importe quel domaine allez-y alors pour les lions ascendant lion signe lunaire ou encore vénus en lion la première réponse est n'y pense plus et fais-toi kiffer la deuxième nous dit eh ben dis donc il n'y a rien à faire ça parle de la même chose de l'audace si tu veux décrocher les étoiles faites preuve d'audace un million on n'arrête pas de vous le dire va regarder le dos de deck qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck sois discret dans les démarches et ça ira voilà pour vous un million pour ceux de taroscopes du mois de mars j'espère avoir répondu à vos questions si jamais ça n'est pas le cas je vous invite à aller voir votre ascendant votre signe lunaire ou encore votre vénus moi je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements vous le savez je vous remercie mille fois pour ça parce que ça me permet de continuer à publier sur cette chaîne je vous remercie pour vos likes pour vos messages mais vraiment tous vos commentaires qui sont d'une bienveillance et je vous en remercie infiniment dans la barre de description vous trouverez des liens qui vous permettront d'aller voir sur mon site pour prendre un rendez-vous ou encore sur mon Instagram pour aller voir ce que je publie ou encore des vidéos j'ai mis les vidéos des rituels dans cette barre de description avec le lien pour aller voir l'interview que j'ai accordé à ce journaliste de l'émission des experts donc elle est dans la barre de description cette petite vidéo de 15 minutes si vous êtes curieux moi je vous invite à aller l'écouter et puis moi je vous souhaite un excellent mois de mars on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos à très bientôt les lions